la paracha parle exactement dans la situation dans laquelle nous sommes si aujourd'hui il va finir que la guerre va se propager comme ça c'est marqué dans la paracha n'ayez pas peur que votre coeur ne s'attendrit pas la question qui se pose, qui pose le Oheb Yisraël de Abta il dit comme ça, il dit comment ça se fait qu'il dit que ne se ramollit pas vos coeurs c'est mon coeur, j'ai un coeur, j'ai deux coeurs quel rapport ici vos coeurs dans la guerre la réponse elle est une guémara qui est très touchante extraordinaire, magnifique et au dessus de tout ce qu'on pouvait penser c'est marqué dans la guémara celui qui fait une avéra et qui fait tshuva de cette avéra et bien cette avéra là elle se transforme elle se transforme en quoi ? ça dépend, s'il fait tshuva par crainte parce qu'il a peur que le masach nasa il a peur que les impôts vont venir le voir et bien là ce qui se passe c'est que ces avérots son camembert qui n'est pas cachère et bien il va se transformer en même s'il est volontaire en involontaire comme s'il a fait un péché de façon involontaire par contre si quelqu'un il fait tshuva par amour pour te dire pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? pourquoi est-ce que j'ai fait cette erreur là ? par amour maintenant je ne peux plus m'approcher de toi je me sens loin de toi je ressens cette distance et j'ai envie de me rapprocher de toi et bien qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? et bien ton péché il se transforme en mitzvah comment c'est possible de penser quelque chose comme ça ? comment cette gemara là elle est compréhensible ? que tu dis que l'avera c'est devenu un objet de mitzvah alors quand c'est un camembert qui n'est pas cachère bon on peut essayer de vous imaginer des avérots plus graves alors quoi ? ça veut dire que le type au lieu de je ne peux pas dire quelque chose ça en un mais vous pouvez imaginer que des choses qui sont plus graves ça se transforme en mitzvah attention quand on dit faire tshuva mais ava c'est une vraie tshuva une vraie tshuva je ne dis pas que c'est comme la tshuva de David Améler que David Améler lui lorsqu'il a fait la faute avec Batsheva entre guillemets un adultère et bien ce qui s'est arrivé c'est qu'il remplissait tous les soirs treize coussins de pleurs il remplissait c'était tellement mouillé qu'il n'arrivait pas et donc je ne parle pas de cette tshuva c'est une tshuva qui rapproche le fait de faire tshuva en vérité ça te rapproche t'as mis loin de Dieu et c'est comme un il faut vite que je retrouve mon père maintenant comment expliquer que justement la avera elle va maintenant se transformer en mitzvah comment c'est possible de dire quelque chose comme ça en Kabbalah on dit très bien que la tshuva c'est la bina ça veut dire quoi la bina la bina c'est l'entendement mais que lorsque quelqu'un il fait tshuva et bien il élève son entendement encore plus haut et il fait en sorte que ça se transforme en bien regardez juste il donne à Masha le Sefer Nefeshachayim quelque chose de très intéressant il dit le Nefeshachayim il dit la tête de Essav elle est enterrée dans le père de tous les mécréants sa tête elle est enterrée avec Abraham Isra qui a raccord vous allez à Marat à marquer aujourd'hui c'est marqué la roche de la tête de Haïssa il y a un mini mausolée qui ressemble à quelque chose et qui est marqué la tête de Haïssa ça veut dire que quoi ça veut dire qu'en vérité sa tête elle est pure sa Kavana elle est pure comment est-ce qu'il a accompli sa pensée c'est ça qui était mauvais c'est-à-dire que l'énergie c'est une énergie de Dieu donc qu'est-ce que t'as fait toi t'as utilisé l'énergie de Dieu c'est quoi l'énergie de Dieu t'as utilisé tes mains et t'as touché quelque chose qui était interdit avec tes mains ce qui s'est passé c'est que quand t'as cette énergie-là tu te dis il y a quelques jours je m'excuse maintenant regardez un machin il raconte le c'est faire de Ravpinkus quelque chose de très intéressant il dit Ravpinkus il dit vous êtes dans votre marché marché à Chouk de Mahan et Yehuda et puis vous êtes avec votre fils de deux ans et demi vous avancez comme ça il dit reste là à côté je paye le vendeur et puis tu te retournes il passait où ? il disparaît on ne sait pas ce qui se passe bon ça va trois minutes cinq minutes dix minutes quand ça dure une heure je me suis fait enlever qu'est-ce qui se passe ? il commence à avoir peur et tout il travaille il cherche et tout et en fin de compte ah Baruch HaShem après une heure je l'ai trouvé merci à Kadosh Baruch Hukel t'as redoublé d'amour et d'enthousiasme parce que tu l'as perdu un moment la même chose lorsque t'as fait une avéra tu t'éloignes de Dieu cet éloignant de Dieu puisque tu vas faire une teshuva mehava ça va te refaire un regain d'amour pour Dieu qu'est-ce qui se passe ? comment ça se fait ? j'ai raté et cette connexion ça va être une connexion qui est différente de quand c'est une connexion qui est basse c'est pour ça qu'on dit Gadol à Baruch Hukel c'est plus grand les Baruch Hukel que les grands Tadikim pourquoi ? parce que le Baruch Hukel il s'est purée 40 ans que j'ai raté je ne savais pas lire pendant 40 ans j'ai raté la Gemara il a cette envie cet enthousiasme là que celui-là a dit je n'ai pas raté la Gemara j'ai déjà fini Baruch Hukel je me chasse maintenant s'il arrive à avoir cet enthousiasme aussi il y a ce Inyan il y a quelque chose de très important dans l'enthousiasme ça c'est le Inyan qui transforme la Avera ça veut dire que si tu as utilisé cette Avera pour te la propulser maintenant en mitzvah que quand à Kippour tu vas déchirer les cieux et pour toi et pour ta famille pour les soldats et pour les malades et pour les comment on appelle ça les otages et bien justement ça ça va être du fait que même si tu es quelque chose de mauvais du fait que la racine comme la tête de Reissab c'était une bonne racine que tu l'as mal utilisée maintenant que tu vas réutiliser tu vas prendre la force d'ailleurs c'est quoi le combat le plus fort c'est le combat des judokas pourquoi le judokas parce qu'il utilise la force de celui qui est en face quand il y a deux boxeurs il se tape l'un l'autre mais ça quand il y a un boxeur il apprend à utiliser la force de l'autre alors là c'est encore plus fort c'est évident Avaal ça c'est le Inyan mes chers amis le Inyan il dit comme ça c'est quoi quand on dit quand vous approchez aujourd'hui c'est quand un jour c'est marqué plusieurs fois dans les chazal le mot à jour ça veut dire aujourd'hui ça veut dire rechachana c'est très bien que le jour c'est quoi le jour de l'année c'est rechachana eleva vrem ça veut dire que tu vas utiliser tes deux yets de serra pas que la vraie guerre c'est quoi c'est la guerre avec le yets de serra pourquoi est-ce qu'on en est là il dit il y a assez noir en vérité c'est qu'un pion c'est qu'un cafard qui est dans un qui est dans un trou c'est tout ce qu'il est lui il fait ce qu'on lui a donné la possibilité de faire c'est vrai qu'on a trouvé un mauvais missionnaire mais à Kadosh Baruch parce qu'il a il y avait une brèche dans le ram israël il y avait un problème de d'amour d'union dans le ram israël la brèche elle s'est ouverte puisque c'était déjà ouvert la brèche elle était déjà là il n'avait qu'à rentrer donc c'est pas oui c'est de sa faute c'est pas de sa faute c'est la faute à Béby c'est la faute à nous c'est que nous on a une brèche dans l'amour qu'on a avec le prochain une brèche dans le shabbat une brèche dans je sais pas plein plein d'autres choses qu'on n'a pas maintenant quand on va arranger la brèche et bien on va transformer toutes ces énergies là en énergies qui sont positives et ça va faire en sorte que notre yets de serra il va être content parce que t'as réussi à l'évincer il est content le yets de serra à tort aussi il va être content pourquoi est-ce qu'il va être content ? parce que quand tu fais tes chouva avec crainte et bien ton péché il se transforme en comme s'il est involontaire mais si tu fais tes chouva avec amour de Dieu alors là maintenant c'est devenu un une énergie une énergie qui propulse cette énergie qui propulse et bien ça fait en sorte que ça se transforme en mitzvah pourquoi est-ce que ça se transforme en mitzvah ? parce que maintenant c'est devenu un moyen de pouvoir t'approcher d'Akadosh Baruch Hu encore plus grand Akkadosh Baruch Hu nous aide Bézrat HaShem à faire tes chouva par amour pour Akkadosh Baruch Hu et gagner au maximum les guerres matérielles et les guerres spirituelles Sous-titres par Jérémy Diaz